1 200 personnes ont débarqué en une heure sur les briques de Lesbos. 24 embarcations sont arrivées en provenance de Turquie, à bord de nombreux stands et enfants. En deux jours, environ 3 700 000 rangs sont arrivés ici et ils sont environ toujours 7 000 sur l'île. L'Union européenne n'a promis mercredi que des centres d'accueil et d'enregistrement seraient opérationnels dans toutes les zones sensibles d'ici fin novembre, c'est-à-dire à Lesbos, Kos et Lampedusa. Ces centres doivent permettre d'identifier, d'enregistrer, de prendre les empreintes digitales de tous les arrivants afin de séparer les réfugiés venant de pays en guerre des migrants économiques qui seront renvoyés chez eux. En attendant, les commerçants de Lesbos comme les restaurateurs tentent de pallier au manque de gestion en aidant les réfugiés qui n'ont rien, mais leurs affaires en souffrent. Nous ne pouvons pas accueillir toute cette foule, tous ces gens de tous ces pays, ils n'ont rien à manger, rien à boire, ils n'ont nulle part où dormir ici. Pour le moment, ça va, c'est l'été, mais il va pleuvoir dans quelques jours et il va faire froid, où vont-ils aller ? Tous les réfugiés aboutissent au port de Mytilène, où le gouvernement grec a frais des férises pour les emmener sur le continent où ils poursuivront leur route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !